Un an après la chute de Mohamed Bazemou au Niger, le général Chani prépare de grosses surprises le sujet du jour et nous en parlons au plateau avec Anani Sosou. Il est consultant en communication politique en compagnie de Sok Goyou Kegéwe, journaliste ancien ambassadeur du Togo. Si vous nous suivez dimanche midi, il n'est pas 13h, passez 12 minutes, c'est le moment de nous envoyer vos contributions via WhatsApp. Je rappelle le numéro, plus 228 96 08 43 43. Je vais les lire d'un moment à l'autre. Si vous nous suivez indifférez sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de protéger cette émission par votre pouce, likez-la, faites-le en même temps pour ne pas oublier. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir des émissions dès qu'elles sont prêtes. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et partagez New World Forum pour porter loin la voix de cette Afrique qui refuse d'être colonisée. Pour cette seconde partie, avant de retrouver les téléspectateurs, nous allons revenir un instant sur l'accord doualier signé entre le Togo et l'AES. C'est un accord signé alors que la CEDAO menaçait d'imposer visa et passeport aux habitants, aux citoyens de l'AES. Anani Sosou, c'est vous qui aviez la parole. Oui, mais je disais que nos peuples n'avaient pas besoin de passeport pour voyager entre le Mali et le Burkina. Ça passe bien. Nous, ici au Togo, quand on veut aller au Ghana, on n'a pas besoin de passeport. Ce sont les décisions politiques qui sont en train d'être prises et qui vont connaître un flop. Quand on dit qu'il faut un passeport, un passeport... Est-ce que ça n'a pas eu une conséquence logique du retrait de l'AES de la CEDAO ? Oui, mais la CEDAO, tout le monde le dit, tout le monde se plait aujourd'hui à le dire, dans tous ces 15 États, que c'est devenu un syndicat de chef d'État, que ce n'est plus la CEDAO des peuples, que les... Yadéma, les... Yacoub Gowon, les Kunches, ce n'est pas cette CEDAO-là que ces pères fondateurs ont voulu. On a politisé la CEDAO, on a tellement fait en sorte que ce soit à des puissances extérieures qui viennent dicter à l'intérieur de cette organisation ce que les peuples devraient faire. Regardez, quand on dit qu'il y a une compatibilité entre l'AES et la CEDAO, moi, je n'en vois pas. L'AES peut toujours être... On peut toujours accepter l'AES dans la CEDAO si la CEDAO, si ses chefs d'État veulent. Regardez le Conseil de l'Entente. Ça fait combien d'années que ça existe ? Mais est-ce que ces pays-là, les cinq pays qui constituent le Conseil de l'Entente ne sont pas toujours membres de la CEDAO ? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat négatif jusqu'à présent ? Donc, ce qu'on doit dire, c'est que la CEDAO a besoin d'être réformée pour faire en sorte que cette question de visa... Puisqu'il y aura forcément, si on demande des visas aux membres de la CEDAO aux pays de l'AES, les pays de l'AES aussi vont exiger des visas. Une mesure de réciprocité. Une mesure de réciprocité. Et cela va engendrer des pertes économiques énormes dans l'espace sous-régional. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit plus pour nous de dire tel pays doit faire ceci à part, tel autre pays doit faire ceci à part. J'ai toujours dit que, même dans la lutte contre le terrorisme, il va falloir que nos États mutualisent leurs forces, mutualisent les renseignements, mutualisent les équipements pour pouvoir arriver à bout du terrorisme. Puis, isolément, nos pays n'ont pas cette capacité-là à endiguer l'hydre terroriste qui est commandité de l'extérieur. Ce n'est plus possible. Donc, l'union douanière qui a été créée entre aujourd'hui le Togo, si on peut dire l'union douanière entre le Togo et les États de l'AES ne respectent que la CEDAO. Excellence, est-ce que le Togo ne serait pas vu de mauvaise eye par ces homologues de la CEDAO avec cet accord douanière entre la U.S.? Tous ces hiboux de malheur qui siègent à Abu Dhabi ont toujours mal vu tous ceux qui travaillent pour l'indépendance de l'Afrique et des Africains. Ça, ce n'est pas nouveau. Le Togo est, disons, dans leur viseur parce qu'il empêche qu'on esclavagise les pays du Sahel. C'est tout. Ils ne peuvent pas ne pas être contre lui. mais ça ne fera ni chaud ni froid. Un chef travaille en regardant sur le long terme. Tous ces pays-là, un jour, ils feront la même chose avec les pays du Sahel. Le président du Togo n'a fait que prendre de l'avance sur les autres. Ils passeront tous par là. On ne peut pas parler aujourd'hui du Niger sans parler des derniers développements avec la délégation nigérienne qui est allée voir le président Talon du Bénin. Mais, avant tout, coup de chapeau aux deux anciens présidents du Bénin, Nisofordi Donne-Souglo et Bouni Yahi. C'est eux qui ont mis dans la balance leur poids d'anciens présidents pour faire entendre raison à leurs jeunes frères Talon pour lui dire mais la guerre que tu mènes là, tu la mènes contre les Béninois, pas contre les Nigériens. OK. Maintenant, ça fait partie des objectifs aussi de Tiani. Et qu'est-ce que les Nigériens ont dit dans leur discussion avec Talon ? Mais, il faut que de part et d'autre dans la lutte contre les bandits, c'est le mot qu'ils ont utilisé, qu'on puisse mutuellement s'interpénétrer. C'est-à-dire que les bandits qui attaquent au Niger ne doivent pas se réfugier au Bénin et vice-versa. Parce que le Bénin aussi, de temps à autre, connaît des attaques contre son armée comme ils viennent le faire aussi chez nous ici. Donc, ici, nos pays, je ne sais même pas s'ils attendent qu'on leur dise ça, le Togo, le Bénin, le Burkina, le Niger, le Ghana, ils sont obligés de s'entendre dans la lutte contre le terrorisme et que même les avions chasseurs burkinabés puissent poursuivre les bandits, comme ils les appellent aujourd'hui, jusqu'à Mangon, jusqu'à Kara, sur le feu, et vice-versa. Que si un avion décolle de l'homé pour produire des bandits qui puissent aller jusqu'à Waïguïa, jusqu'à chose, si ce pays se donne mutuellement ses facilités, les bandits, on en vient à bout en deux jours. Mais si chacun lutte contre les bandits chez lui, il ne pourra pas. Mais c'est triste quand vous regardez ce qui se passe. chaque fois qu'il y a une attaque terroriste dans nos pays, il y a des gens qui veulent utiliser ça pour booster leur carrière politique. Comme si, si eux, ils étaient là, les soldats seraient immunisés contre les balles. Non, il faut plutôt un mouvement de soutien populaire à notre armée. C'est ça qu'il faut. Ce n'est pas qu'est-ce que je vais faire pour que mon parti politique gagne ceci, mon leader politique gagne cela. Non, on n'en est pas là. Si vous voulez utiliser la mort de nos très jeunes et braves soldats pour booster votre carrière politique, dans ce cas, il faut envoyer vos propres enfants au front. Parce que vos calculs politiques ne profitent pas à ces jeunes qui sont morts et moins encore à leurs femmes, à leurs enfants et à leurs parents. Une dernière question avant de retrouver les téléspectateurs. Quels sont selon vous les chantiers prioritaires auxquels Mouhamed Abdelhamad Thiani doit s'attaquer au cours de la deuxième année de transition au Digère ? Oui, mais Mouhamed, le général Thiani a déjà tracé un feu de route dans son discours, un bref discours mais qui englobe beaucoup de choses, notamment d'abord la lutte contre la malnutrition, l'autosuffisance alimentaire. Et dans ce cadre-là, il a dit que sur fonds propres, le Niger a déjà engagé des réformes, notamment l'irrigation, pour qu'on puisse exploiter toutes les potentialités agro-pastorales du Niger, pour qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire. Donc, sur fonds propres, le Niger, dans toutes les régions, a déjà entamé ce processus d'irrigation des sortes. Ça, c'est déjà un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'érection d'une usine de raffinage de pétrole à Dosso. Et en plus de cela, à Zender, il y aura un institut de pétrochimie, un institut technique de pétrochimie à Zender. Donc, ce sont des feux de route qu'il est en train de dresser pour que le Niger puisse amorcer un pan de son développement. En dehors de ça, il a parlé de la nationalisation de beaucoup d'industries et des ressources du sous-sol. Il en a parlé. Et il a dit quelque chose d'important pour absorber le chômage. C'est que toutes les entreprises étrangères qui s'installent au Niger doivent en priorité exploiter la main-d'oeuvre nigérienne. Toutes les commandes et les sous-commandes doivent être faites par les PME et les PMI nigériennes, les petites et moyennes entreprises nigériennes. Cela veut dire qu'on va booster le secteur privé et c'est le secteur privé qui va absorber le nombre de chômeurs nigériens. L'érection, par exemple, de la raffinerie de pétrole et de gaz à Dosso va permettre de la création d'emplois dans ces zones-là, le développement de Dosso et de Zender. Donc, il a des objectifs qui sont absolument clairs aujourd'hui. C'est que les ressources du Niger appartiennent aux nigériennes et bénéficient aux nigériens. Donc, c'est une feuille de route qu'il doit poursuivre. Notamment, également, ce qu'il a dit d'important, ce qu'il doit faire aussi d'important, c'est la lutte contre la corruption. heureusement qu'il a nommé un premier ministre Zayn, très populaire, très connu, qui a été déjà ministre sous Isifu et qui est un expert des institutions financières internationales. Et tout le monde connaît son intégrité et sa rigueur dans la gestion des ressources financières du Niger. Cela est déjà à apprécier. Et s'il arrive sur le plan du développement à assainir l'économie, à avoir l'autosuffisance alimentaire, à nationalité des pans entiers de l'industrie nigérienne et à faire profiter ces industries à son pays, je crois que d'ici, il me disait, 5 à 10 ans, le Niger sera comme un dragon, comme disait l'ambassadeur avant qu'on aille à la pause, sera le Qatar. il sera le Qatar de l'Ouest. Construction des usines, vous avez choisi, préférez plutôt le concept érection. Moi, seul, c'est pourquoi. Il faut que le président Tchani résolve l'équation du terrorisme. Parce que tout ce qui est arrivé dans ces pays, c'est les terroristes qui ont fait arriver tous ces coups d'État. Et ces dirigeants militaires sont venus sur l'engagement ferme d'en finir avec le terrorisme. Alors, on leur multiplie les attaques. Ceux qui sont pour les terroristes multiplient les attaques. Je crois qu'il est temps que sans honte ni faux semblant que les pays anti-esclavagistes et anti-terroristes que sont la Russie, la Chine, la Turquie et l'Iran qui renforcent leur présence dans ces pays pour qu'on puisse venir à bout des terroristes et de leurs commanditaires. Parce qu'il y a ceux qui soutiennent et financent les terroristes et il y a ceux qui sont vraiment décidés à en finir avec le terrorisme. On les connaît tous. Ce n'est plus un secret. Depuis que la plainte du Mali traîne aux Nations Unies et que la France n'ose même pas à cette fois qu'on en parle, on sait qu'est-ce qui se passe. Donc les pays anti-esclavagistes, anti-terroristes, anti-exploitations que sont la Russie, la Corée du Nord, la Turquie et l'Iran et la Chine et la Chine surtout, une grande puissance, la première d'ailleurs, qui renforcent leur président dans le Sahel et combattent dehors tous les terroristes et leurs commanditaires. Et je vous dis, je l'ai déjà dit, l'AIS, c'est le futur Qatar, c'est le futur Dubaï, c'est le futur Arabie Saoudite. Nous tous, nos enfants, nos petits-enfants irons chercher du travail là-bas et les Français même viendront chercher du travail. Il n'y a pas de honte à ça. Aujourd'hui, des Espagnols vont travailler au Maroc, il n'y a pas de honte à ça. Les Français, même. Des Portugais vont travailler en Angola, il n'y a aucune honte à cela. Chacun est payé par rapport au travail qu'ils fournissent. Mais on ne peut pas être les derniers en train d'aller commander du travail ailleurs alors qu'on est assis sur des fortunes. Inch'Allah, pour parler comme les Nigériens. Je vais maintenant me consacrer à nos contributions des téléspectateurs. Je voudrais commencer par le Canada si vous voulez bien. Bonjour Niuwab TV, salut à vous, mon frère Gilles, bien reçu, mon père est doyen, l'ambassadeur Sogoyou et mon frère Anani Sosou. Je voudrais, cela n'est pas demandé un service au doyen Sogoyou et Anani Sosou, s'il vous plaît, dorénavant, dans la deuxième partie du forum, ne répondez plus aux esclaves de l'Occident, à l'occurrence, la France qui écrive de la merde. Ces esclaves de Salon ont le syndrome de Stockholm et sans la moralité. On ne peut pas parler de la morale avec les gens qui n'en ont pas. Merci beaucoup, Niuwab TV et à vous tous pour le travail crucial et vital pour le peuple africain. Pour terminer, je dirais, je cite, si votre forum du dimanche n'existait pas, il aurait fallu le crier pour la survie de l'Afrique. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est Suleyman Traoré, manier, sahélien et panafricain résident à Vancouver, au Canada. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Ça nous va au cœur. La guillée maintenant. Bonjour, le général Tiani est arrivé comme une lumière sur le digère. L'inégalité dans les institutions publiques, les terroristes, l'esclavage des métropoles sont en quelque sorte que Tiani combat nuit et jour. Merci pour le travail sans fin. Vive l'AES, vive l'indépendance, bon week-end à mon ambassadeur et salut à toi, Gilles. C'est Siriki Kondé depuis Nzerekore, Guinée, Konakry. Merci beaucoup. Abdoul de Bruxelles nous a écrit aujourd'hui. Bonjour Niro TV, c'est Abdoul depuis Bruxelles. Tout d'abord, un grand merci à toutes nos forces armées et toutes nos condoléances, mes condoléances aux soldats tombés vers Tila Béry, nous, diaspora nigélienne. et la nouvelle génération. Disons merci au CNSP pour avoir rompu tous ces accords coloniales et échassé les bases militaires. Juste deux petites questions pour notre baba, ambassadeur et le tonton Anani Soussou. Pourquoi, ici, l'ancien président est toujours en liberté ? N'oubliez pas combien de morts il y a eu quand il était au pouvoir et aussi quelle solution pour la vie de nos chers au Niger. Nos parents se plaignent de ça, la vie chère. Quelle solution pour la vie chère au Niger ? Merci pour tout ce que vous faites. Soyez bénis. Quelle solution pour la vie chère ? Pour la vie chère, je crois quand même quelque chose de concret à commencer. Quand on diminue les prix de carburant au Niger, mais c'est le plus grand coup de pouce qu'on puisse donner à l'économie. c'est-à-dire que les autres prix aussi vont diminuer par rapport à la diminution des prix du carburant. Maintenant, son premier souci c'était quoi ? Pourquoi ici, Fou est encore indépendant ? Vous savez, soyons clairs, moi j'ai toujours soutenu Bec et Ongle les militaires au Mali, au Burkina, au Niger dans leur coup d'état parce qu'ils l'ont fait sans violence. Ils n'ont pas versé une seule goutte de sang. tant qu'Isifou ne menace pas ou ne menace plus le Niger, on est obligé de le laisser parce que lui aussi il a des partisans, ce n'est pas la peine d'augmenter le nombre des anti-Tiani. On le laisse, mais le jour où son poulain sont protégé, Bazoum ira au tribunal. Je sais qu'en parlant, il ne peut pas éviter le lot d'Isifou. On ira le chercher là où il est pour venir répondre. Ce n'est pas qu'il est absurde de tous ses péchés, non. Anani ? Ce n'est qu'une question de temps. Je voulais prendre par la première question. Ce n'est qu'une question de temps. la vie chère. Isifou, Mouamadou ? Non, ce n'est qu'une question de temps aujourd'hui. Il y a déjà le fait que le tribunal a voulu juger, va juger, Bazoum. Et là, on saura qui a fait, qui était qui et qui a fait quoi. Et si par extraordinaire, le nom de Isifou parvient au tribunal, il sera convoqué pour répondre à ses actes. Ça, ce n'est qu'une question de temps. Il ne faut pas se presser. Il faut dire qu'il y a seulement un an que Tiani est venu au pouvoir. En ce qui concerne la vie chère, il a dressé une feuille de route. Laissons-lui le temps, le bénéfice du doute, laissons-lui le temps d'implémenter sa solution de développement. Et tous les Nigériens vont en bénéficier. Déjà, le fait que le Niger exploite le pétrole et qu'il y a du gaz, cela aura forcément des incidences positives sur la vie des Nigériens. Il faut le laisser alors implémenter sa solution pour lutter contre la vie chère. Bonjour, nous sommes encore très câblés sur le forum de ce jour. Le bilan du général Tiani est bien évidemment encourageant, primo. La dénonciation des grands accords qui a suficié le peuple nigérien constitue un grand pas dans le développement du peuple nigérien. Secondo, Tiani, sous le couvert de l'AES, a permis vraiment de découvrir la porosité de la CEDEAO, cette CEDEAO qui dispose encore de 0,5% de chance de survie au profit de l'AES. Tertio, sur le plan sécuritaire, l'arrivée de Tiani a renforcé la sécurité du Niger avec la collaboration du Mali, du Burkina et de la Russie. La prochaine étape est celle de la monnaie qui offrira une indépendance intégrale au pays de l'AES. Ceci amènera tous les pays francophones d'Afrique encore dépendant de la France de s'en sortir des chaînes des puissances occidentales. Akpaki Ayeda Anani, vous avez un nom qui nous écrit de Sokode. Sokode, c'est au centre du Togo. Merci beaucoup de votre contribution. C'est l'un Sokode que votre ami nous a écrit de Farana. Ah oui. Je vais lire son message d'un moment à l'autre. Bonjour à tous, surtout à l'homme à la parole l'orthogonale j'ai nommé SK. Le douanien Sokode le Niger est en guerre et ne peut pas parler de bilan économique mais en matière de sécurité et de souveraineté. Ils ont 22 sur 20 dans des vies folies depuis Bamako au Mali. Merci beaucoup. 22 sur 20. Élève dépassant parfois ce professeur. Diato Bilaliu Frédéric nous a écrit également. Bonjour aux autorités du plateau New World TV c'est Diato Bilaliu Frédéric depuis Palimé. C'est formidable. Un an après le renversement de Bazoum le Niger a subi une métamorphose en l'occurrence de part des bases militaires de l'OTAN au lecture des contrats milieux et renforcement de la défense militaire nigérienne par les russes sans oublier la libération de la population nigérienne esclave précédemment sous le vassal Bazoum et j'en passe. Merci. Diato Bilaliu de Palimé au Togo. Gini Konakli l'ancien Traoré Bonjour mes superstars d'éveil de la conscience africaine une fois de plus le Togo montre ses talents à travers vos fils dignes de l'Afrique. Il est bon de rappeler que les années 90 étaient maillées par les rébellions en Afrique comme cela ne suffisait pas il faut changer le système avec le temps ainsi actuellement c'est le terrorisme qui bat son plein pour mieux nous maîtriser. Alors si nous avons des gens qui éveillent nos consciences et nous protègent par les armes ils sont des bienvenus surtout le sommet passé de l'AES et il n'y avait de représentants il n'y avait pas de représentants de l'Union Européenne bon dimanche à vous nous vous saluons également depuis Farada Je continue ? Oui Ok Triple thème à vous à toute l'Afrique debout recevez mes civilités Gilles mon modérateur préféré Patriarche Sogoyouke sentez-vous dignement saluée et Monsieur Sosou mes salutations Gilles quand une seule personne est continuellement stupide ça se comprend mais quand un groupe de personnes payées par l'argent des contribuables est en même temps stupide cela ne peut que conduire à des soulèvements populaires conduisant à des coups d'état en tout cas la CEDEAO a bien fait de mourir de sa propre mort pour que nos peuples soient libérés l'Afrique libre ou la mort nous vaincrons Inch Ichrabe Imen Ornich Tedi Téléphone Numa Fon Patriarche Sogoyou C'est une bonne 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 Jean-Claude depuis l'Allemagne Vielen Dank Mein Freund C'est bien dit Excellent Oui oui Mein Freund Ja 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 Si vous ne comprenez pas il faut dire Ja Ja Seulement Voilà Il faut dire Ja Ja Au moins Tout le monde comprend Merci beaucoup Jean-Claude Grusenzy Le familier In Deutschland Thank you Je parle anglais aussi Je continue Bonjour le plateau Salutations distinguées A vous Mon grand frère Gilles Mon modérateur préféré A mon papa Est-ce que c'est pas le même message Non Monsieur l'ambassadeur Sokourou Kége A mon grand frère Anani Coucou spécial Bien sûr Au grand frère A Baki A mon tonton Innocent L'homme Innocent A tous les Téléspectateurs Vous savez Grand frère Un militaire Un militaire Digne de ce nom Est et restera Toujours au service De son peuple Et c'est ça même L'incarnation Du militaire Militaire Et peuple Égal A un Et quel que soit C'est bavure C'est après tout Un militaire Il meurt Pour le peuple Je ne crois pas Que les démocratiques Nantes élus Qui nous sont imposés Par Qui vous savez Pourraient mourir Pour le peuple Nous peuples du Niger Sommes très fiers Du président Tiani Et de façon générale Nous peuples de l'AES Sommes très fiers De nos présidents Merci encore Une fois de plus Pour ce travail Remarquable Que vous faites Pour nous Cette jeunesse africaine Nous sommes Très fiers De vous Et que Dieu Allah Vous aide Vous assiste Et vous protège Tous Et protège Toute l'Afrique entière De ses vallées locaux Notez bien J'aimerais Juste informer Mon papa Est-ce qu'il y a Que M. Gilles N'a pas encore Accompli Sa mission Celle de M. Gilles Le numéro De l'ambassadeur Il va le faire Il faut que je note Il a donné l'accord Il doit le faire Vive l'AES Vive l'Afrique Libre et indépendante Tous unis Nous vaincons Inchallah C'est Abdel Wahab Depuis Tidaberi Au Niger Il faut que je marque Ce numéro Pour revenir là-dessus Et ne plus oublier De vous envoyer Le numéro De son excellence Sagoyou Je voudrais vous renvoyer Une question Entre les lignes A travers les contributions Des téléspecteurs On a senti Dans le discours Du général Tiani Le discours Du premier anniversaire De sa prise de pouvoir Il voit qu'il y a quand même Une grande complicité Entre les trois militaires Au pouvoir Au Burkina Au Niger Et au Mali Il est revenu Là-dessus Il les a remerciés Mais entre les lignes On a vu Qu'ils s'entendent beaucoup Il y a une grande solidarité Et c'est plutôt salutaire Pour le peuple du Sahel Mais puisque les autres pays Refusent la solidarité Entre frères Maintenant tout le monde Préfère être solidaire De Paris Plutôt que d'être solidaire De son pays voisin Mais si pour une fois Des pays africains Entre eux Préfèrent la solidarité Entre eux A une solidarité extérieure Mais il y a de quoi Souligner cela Et que Tiani Fait bien Et pour surtout Faire comprendre A tous les aventuriers Que nous sommes toujours ensemble Nous sommes nous trois ensemble Si vous voulez croiser Le fer avec nous Préparez-vous A croiser trois fers Voilà Ce qui est raisonnable C'est que Si toi et moi On a les mêmes problèmes On va être solidaires Pour trouver des solutions A ce problème là C'est ce que les trois pays font Les trois pays font face A une adversité Qui ne dit pas son nom Ou on veut Tout simplement Les éliminer Quoi de plus normal Qu'ils soient solidaires Pour pouvoir affronter Ces gens On dit souvent Que seul On avance Mais ensemble On y arrive C'est tout ce qui C'est tout ce qui se fait Donc ils sont là Confrontés au même problème Ils sont obligés D'être solidaires Entre eux De mutualiser leurs forces Comme j'ai l'habitude De le dire Pour arriver Non seulement A bout du terrorisme Mais également Amorcer Le développement D'un pays Et surtout Lutter contre Les forces Obscures Qui sont tapies Dans l'ombre Qui veulent les dégommer Bonjour Gilles Salut Particuliers Le symbole De la charité africaine Sans oublier Monsieur Anani Extirper l'Afrique De ses nègres De salon Et repenser Le système éducatif Et surtout Nos croyances En vue de revenir L'éthique L'éthique qui a inspiré Nos grands nationalistes Est en réalité Le travail Que doit désormais Auquel doit s'atteler Le panafricanisme Merci Pour votre réveil L'Afrique est fière De vous Florent Depuis Madrid En Espagne Merci beaucoup Esta mañana Après l'allemand J'ai parlé espagnol Espagnol Oui Bonjour Très cher Défenseur De l'Afrique Et du Sahel Un an Après le coup d'état Du Niger Le vent De liberté De souveraineté D'espoir Et surtout De véritable Indépendance Souffle C'est la première fois Que les Nigériens Se sentent très fiers D'être Nigériens Car désormais Tout pays Qui veut coopérer Avec le Niger Doit le faire En respectant Nos conditions Mes sincères amitiés A son excellence S.K Au grand frère Anani Sosou Et au meilleur présentateur J.Soye Bedi Votre bien-aimé Abdoul Razak Yourna Depuis Maradi Au Niger 233 Bonjour Le panel Et à tous les invités Non 233 Dis ce que c'est M.D C'est au Ghana 233 33 Je vois l'ambassadeur Beau et magnifique Merci Mais ça non Beau, magnifique et vieux Pourquoi les gens Ont peur de vieillir C'est le temps qui passe Et qui nous laisse vieillir On ne peut rien Le temps passe Tu dois vieillir En tout cas Ça ne se met pas Tu vois de visage Mais moi je vois tout jeune En tout cas Attends Tu parles Merci de me flatter Je parlais même parfois Plus vieux que vous Avec mes barbes blanches Je parlais parfois Plus vieux que vous Merci de me flatter Lui de J.D.S qui dit À son valet Flattement, flattement Il dit Mais tu es le plus bel homme Du monde Ah non, ça c'est fou Ça c'est pas Il flatterie C'est la vérité ça Alors Donc S'il vous plaît Ça fait des mois Qu'on vous suit Sans nom Sans son Ah ok Du côté du Ghana Faites quelque chose Pour nous Ah ok On a eu ce problème de son On a eu ce problème de son Avec des décodeurs Un problème d'aiguillage Les techniciens y travaillent Moi je vais les relancer Après cette émission encore C'est tombé dans de bonnes oreilles Bonjour Gilles Et à tes invités Que je salue avec amour Moi je pense que Nos pays devait être Souverain Et non indépendant Pourquoi ? Parce que L'indépendance de nos états Qui veut dire La liberté de nos états Alors que la souveraineté De nos états S'explique par La non soumission A aucun état Ou organe J'explique mon message Par ceci Pourquoi on ne dit jamais Attente à l'indépendance De nos états Mais on dit Attente à la souveraineté De nos états Tu peux être Un indépendant Peu Mais un souverain Ne peut jamais Être l'objet De soumission Ne peut jamais Faire l'objet De soumission Nos présidents Doivent changer Le mot Indépendance Pas la souveraineté C'est Ce cas Que nos pays Peuvent changer Merci Et bonne émission C'est Godzoué Adjado Depuis Segbe Adido Gome Lomé Votre message Est passé Merci beaucoup Leopold Kota L'homme Majuscule De la partie Bonjour Gilles Bonjour à mon très cher Doin Sago Et Sosouadani Merci à vous Pour le travail Leopold Kota Qui nous écrit De Kotonou Au BD Nous avons moins de questions Beaucoup de contributions Tant mieux Bonjour Plateau Bonjour L'ambassade SK Anani En passant par Gilles En passant par Gilles Pour la petite histoire Je m'appelle Anani aussi Ah oui ça je sais Ah vous savez C'est mon singe Je suis quatrième garçon De Maman On a déjà discuté D'accord Général Tiani Est en train de Dispenser le coup Et le vrai D'un président Qui aime Son pays et sa patrie Il est atypique Celui-ci Il met en route Les français et américains Et reçoit La manière Il revoit la manière D'exploitation D'un nigerien Pour nous Avant que Les démocratiques Moïtes élus Ne parlent du Niger Ou de façon Globale Sur AVC Il faut qu'il baisse Les prix Des produits Sensibles Plus en baine Qu'a fait Il y a une Belle émission C'est Kaldor Amlona Le baron De N'Djamena Au Tchad On vous suit Au Tchad également Merci beaucoup Le baron de Araroun Tu te rappelles Le fréon Le fréon Le fréon Notre jeunesse Kossi Eden De Dubaï Le fils du terroir Qu'est-ce qu'il nous dit ce dimanche Bonjour chers aîniers Les vrais Mes défenseurs Mes salutations distinguées Heureux De vous lire Une fois encore Cet après-midi Les Nétiani Et ses deux jeunes frères Dont nos présidents Valeureux feront encore plus Grand chose pour leur pays Tant qu'ils ont le soutien De la population Et les pays qui veulent Réellement devenir libres Ils sont nos yeux Et notre seul espoir De ce siècle Ils ne doivent pas échouer Car si elles échouent Nous sommes enterrés A jamais L'Afrique On doit montrer aux yeux du monde Qu'être noir Ne signifie pas Bête Ou sans intelligence Nous voulons avancer Dans l'esprit D'État Afin D'État C'est primordial C'est ça ou rien Si tu n'as pas le soutien Des populations De quoi tu dois te réclamer Pour diriger le pays J'ai dit ici la dernière fois J'ai souligné que les Nigériens Ont compris quand même On n'a pas besoin D'avoir fait Sciences Po Pour comprendre Que le pétrole L'uranium était volé On le sait Maintenant On n'a pas besoin D'aller à l'ENA Pour comprendre Qu'en refusant Qu'on exporte le pétrole C'est pour appauvrir Les Nigériens Les Nigériens le savent Donc il y a des faits Qui se passent Sous leurs yeux Et ils réagissent Par rapport Parce que Les Tianis Ne sont pas venus raconter Des histoires Du temps colonial Au temps colonial On a fessé nos parents Tout Non On dit aux Nigériens Ce qu'ils voient eux-mêmes Actuellement Sous leurs yeux Et naturellement Ils prennent conscience Et ils se disent C'est Tiani ou rien La prochaine Qu'est-ce qu'Anani Sosou Bonjour Néotibi J'ai deux préoccupations La première Et la suivante La semaine dernière Le Togo a été attaqué Par des terroristes Cette semaine C'est le Béné Qui en fait les frais Pourquoi ? A quelle fin ? Que revendiquent-ils Ces terroristes ? Pourquoi Ne sommes-nous pas capables De contrôler Nos territoires Dont les supervisies Qui sont très inférieures Par rapport à ceux De la Sous de l'AES Ma deuxième préoccupation Concernent le Nigeria Cette semaine On a vu Aliko Dangote Se plaindre Du système nigérien Qui l'empêche De faire fonctionner Sa raffinerie Qu'en pensez-vous ? Je prends par le bas Pour Aliko Dangote Vous savez Au Nigeria Avant chaque élection Les candidats Reçoivent Des soutiens Des milliardaires De ceux qui peuvent Les aider financièrement A battre campagne Et à gagner Les élections Mais il s'est fait Que lors des dernières élections Qui a vu L'arrivée De Tinubu Au pouvoir Dangote N'a pas soutenu Tinubu Et bien au contraire Il a plutôt soutenu Son adversaire Qui a perdu Donc Avant que Dangote Et avant que Tinubu N'arrive au pouvoir Il y avait Bouhari Et c'était Sous Bouhari Que des accords Ont été trouvés Pour que Le Nigeria Fournisse du Brutz A la raffinerie De Dangote Pour que La raffinerie Puisse travailler Et exporter Vendre du pétrole Au Nigeria Et dans la sous-région Africaine Donc Ici c'est En quelque sorte Une vengeance Que Tinubu Est en train de faire Sur Dangote Parce qu'il n'a pas été Soutenu Mais je crois que Ce faisant Il ne fait pas du mal Qu'à L'industrie De Dangote Mais il fait du mal Au Nigérien Au Nigérien Il fait du mal A toute la sous-région Parce que Nous importons Du pétrole raffiné De l'extérieur Qui nous coûte Énormément Cher Si nous avons Du pétrole Qui est à côté De chez nous Qui est raffiné Qu'on peut acheter Moins cher Pourquoi pas Avec une médeuve locale Parce que La raffinerie De Dangote Ça doit exploiter Beaucoup Beaucoup De médeux Nigériens Beaucoup De médeux Locales Mais ça va faire Diminuer Le prix Du litre Ne serait-ce que Grâce au transport Le carburant Le carburant A la pompe Et cela aura Des incidences Même sur nos écologies Parce qu'une fois Qu'on aura Du carburant Moins cher Le transport Moins cher Et au niveau Agricole On va pouvoir Transporter Des fermes Vers les villes La nourriture Je voudrais faire réagir Son excellence Sur cette question Comment comprendre ça Et moi je crois Que D'un côté C'est pas n'importe qui C'est l'homme Le plus riche D'Afrique Et avant de mettre Une structure Aussi géante C'est en dizaine De milliards De dollars Il aurait dû Prendre quand même Certaines précautions Signer avec Boari Ne suffisait pas Il fallait verrouiller Le contrat A l'Assemblée nationale Même jusqu'au Sénat Mais il y a la continuité Laisse tomber La preuve On est en train De le penser Maintenant Il n'a pas soutenu Tenubu Ça aussi C'était pas intelligent Moi Il faut s'inspirer Du vieux Papa Bongo En France Chaque fois qu'il y a élection La droite prend La gauche prend Le centre prend Il s'en fout Peu importe qui gagne Il est L'extrême droite Voilà Peu importe qui gagne Il est ami de tout le monde D'un côté Il est assez riche Quand même Pour financer Et quitter Évitablement Ou également Les grands candidats Aux élections présidentielles Au Nigeria S'il n'a pas donné C'est pas sérieux Ceci dit Quand Sanya La dernière fois Je reviens Sur le député sénégalais Dit Qu'il y a des présidents Qui appauvrissent Leur peuple Voilà un exemple Sur vos yeux Parce que En pénalisant La raffinerie Tous ceux qui travaillent Là-bas Ce ne sont pas Les enfants De d'un côté Tu imagines Toute la chaîne De valeur Jusqu'à la vente Dans le pays A l'extérieur du pays Donc on voit L'exemple Deux présidents Qui est en train D'appauvrir sa population Par vengeance personnelle Par vengeance personnelle Parce qu'on ne lui a pas donné L'argent Ce n'est pas normal Donc Guy Marou Sanya A raison Et on devait faire attention A ça A vérifier Parce que moi Je n'étais pas là Je ne sais pas Qui a pris quoi Au Nigeria Il a dit en pleurant Il a tout dit En pleurant Devant les médias C'est sa version des faits Vu sa fortune Il n'a pas pris Assez de précautions Moi à sa place là Un responsable Comme Dangote Qui viendra devant les caméras Pour inventer Non moi je ne dis pas C'est sa version des faits Donc il faut être juste prudent Avec l'argent Qu'il a à sa place là J'aurais corrompu Tout le monde De Lagos A Cano Tout le monde Ah oui mais Il ne faut pas s'amuser On sait que ça marche comme ça Maintenant il dénonce La mafia du pétrole Comment la mafia travaille La mafia travaille Soit en menaçant En tuant Ou en corrompant En donnant de l'argent Alors il ne va pas nous dire Mais d'ailleurs dit Est-ce qu'il ne faut pas voir aussi Le bras des multinationales Qui sont implantées sur place Qui exploitent le pétrole Et qui ne verraient pas D'un bon oeil L'installation d'une raffinerie africaine Même moi Dès que l'idée a germé Dans la terre d'Angote De construire une raffinerie au Nigeria Il y a la mafia pétrolifère Qui s'est mise en bras Pour semer des embûches Sur le chemin De cette construction-là Et ce qui est encore sûr aujourd'hui Tinoubou Ce qui est sûr Il reçoit des pressions De la part de cette mafia-là Et qui sait d'ailleurs Je ne l'affirme pas Mais qui sait si cette mafia-là N'a même pas déjà corrompu Tinoubou Pour qu'il arrête de fournir Du pétrole brut Non, on ne va pas l'accuser De corruption On ne va pas en arriver là Mais je dis que Il est en train d'appauvrir Sa population En pénalisant D'Angote Mais D'Angote Il n'a pas été prudent Il n'a pas eu Le conseiller politique Qu'il faut Parce qu'on ne peut pas avoir Tout ce magot Toute cette capacité D'investissement Au hasard Moi J'aurai recruté Même des faits limiers Des espions américains Français Anglais Nigériens Togolais Tout le monde Doit être mobilisé Pour éviter Ces mauvaises surprises Voilà ce qui arrive Personne ne sait Ce qu'il a fait En tout cas C'est facile à dire De ce plateau-là Un mot sur La deuxième question Quelle était la première question ? Oui Le Togo Le Bénèse Petit pays En tout cas en superficie Qui n'arrive pas A faire face au terrorisme Quand on a Des puissances étrangères Qui sont derrière Le terrorisme Et que nos pays N'ont pas de capacité Militaire Pour pouvoir sécuriser Nos territoires Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ça aussi L'un des problèmes Qu'il faut soulever Deuxième chose C'est l'absence De mutualisation Des forces De nos états Qui fait que Le terrorisme Transpère Si par exemple Le Togo Le Bénin Le Ghana La Côte d'Ivoire Le Niger Le Mali Le Burkina Se mettent ensemble Et le Nigeria Qui a une grande capacité Militaire Se mettent ensemble Contre l'hydrée terroriste On y arrivera C'est parce que Nous avons des égoïsmes Qui font en sorte Que nous sommes divisés Et ça favorise L'éclosion un peu partout Des poches de terrorisme Je parlais tantôt De la nécessité De travailler ensemble De la possibilité Pour l'aviation Nigérienne Ou Burkinabé Ou Malienne De poursuivre Des terroristes Jusqu'à Porto-Nouveau Jusqu'à Cotonou Jusqu'à Lomé S'il le faut Mais si On est là Chacun enfermé Dans son chose Ses fiertés Personnelles Les terroristes Vont nous menacer Parce qu'ils ont attaqué Le Togo Ça fait mal On n'en parle pas beaucoup Et je trouve normal Qu'on n'en parle pas beaucoup Parce qu'il ne faut pas Paniquer les gens Et il ne faut pas non plus Faire plaisir aux terroristes Parce que si les terroristes Nous voient en train de pleurer C'est matin midi Soit ils vont dire Mais les salauds On les a eus On n'en est pas là Nous sommes un pays Et nous savons Quelles sont les dispositions À prendre pour éviter ça Le Bénin à côté de nous Que nous croyions protégés Puisqu'il a Sur son territoire Les bases que vous connaissez On lui a dit On lui a bien dit Que ces gens qui sont venus Sont en train de former Les terroristes Ils ont hurlé Qu'est-ce que c'est faux Bon Il a aussi eu Sa dose de massacre Alors Qu'est-ce qu'ils attendent Ces pays Pour faire appel Comme je l'ai déjà dit À des pays Anti-terroristes Anti-esclavagistes Anti-exploitation Que sont La Russie La Chine La Turquie L'Iran Et la Corée du Nord Ils attendent quoi Ils attendent L'autorisation de qui ? Mais s'ils attendent L'autorisation de quelqu'un Sur quelqu'un On va financer Les terroristes Et on va massacrer Nos populations Bonjour forum Juste pour vous saluer C'est Papa Sogoïou Annalise Soussou Et vous-même Je vous suis Ça fait longtemps Et je retrouve ma colère Dans la colère De Papa Sogoïou Et dans Vos interventions Je prie Un jour Je prie de participer À cette éveille À mon retour Notre éducation Une base a été orientée Vers Quoi ? La Béthécité La Béthécité Ça existe aussi Il a fabriqué Je crois Que vous devez Former plus de jeunes Pour décourager Les mauvaises intentions L'ennemi continue De voir Comme De nous voir Comme des sous-hommes Ils n'arrivent pas À accepter Notre niveau De réflexion Et se dire Simplement Qu'il faut redresser Ces connards Qu'ils soient sûrs C'est fini pour eux NKE Le Lamba De Tel Aviv Un grand merci Pour votre travail Et pour la religion Ils vont comprendre La réalité Bientôt Un Lamba Tel Aviv Ça doit être Un noiseau rare Et d'ailleurs Un deuxième message De Tel Aviv Un seul Luc Qui nous a écrit Vous vous êtes reçu De tout le monde entier Je passe mes salutations A son excellence Je salue La pertinence De vos analyses Sur le plateau En ce qui concerne L'accord douani Entre le Togo Et les pays de l'AES Je dirais que le Togo S'inscrit Du bon côté De l'histoire Futur Qui sera racontée A la future génération Le gouvernement Doit prendre Toutes les dispositions Nécessaires Pour faire face Aux mercenaires Terroristes Occident Qui attaquent Nos vaillantes Forces armées Des populations Du nord Il serait Très naïf De croire Que la ligne diplomatique Du président Serait sans conséquence Sur sa population Et sur lui-même Excellent Dimanche C'est Luc Qui nous écrit De Tel Aviv Ils sont encore Très très nombreux A nous écrire Aujourd'hui Mais là On ne pourra pas Faire grand chose Analyse Le temps passe Le temps passe Très vite J'ai envie de voir Avec le DG Si on ne va pas Prolonger D'une demi-heure C'est difficile Parce que tellement On a à dire Parce que nous sommes À un tournant De notre histoire De l'histoire africaine Avec cet éveil de conscience Le fait que Beaucoup d'Africains Commencent aujourd'hui À comprendre La nécessité De reconquérir Ou bien de conquérir Notre souveraineté C'est très très important Donc deux messages Un Le général Tiani Ne doit pas dérouter De son chemin Il doit poursuivre Son objectif Pour que le Niger Arrive Non seulement À bout du terrorisme Mais à amorcer Son développement Pour que chaque Nigérien Puisse manger A sa faim Et si par Mégare Il déroute De son chemin Ce sont les Nigériens Eux-mêmes Qui vont le redresser Qui vont le redresser Deuxième message Cette fois-ci Pour notre pays Le Togo a déjà Beaucoup fait Et c'est un secret De polichinelle Aujourd'hui Que le Togo Supporte La US La dernière étape Pour le Togo Maintenant C'est d'adhérer A cet ensemble Sous-régional Pour que Ces pays De l'Interland Le Mali Le Burkina Et le Niger Puissent avoir Directement Accès À la mer À travers Notre adhésion À la compagnie Est-ce qu'on a Forcément besoin D'adhérer Sans adhésion Il n'y a pas eu Un accord On peut être observatoire Mais ce n'est pas le Togo Parce que quand moi Je regarde les territoires Le Togo c'est étroit Il faut ajouter le Togo Et le Bénin Ça fera une bande Disons viable Ce n'est pas le Togo seul C'est le Togo Et le Bénin Qui doivent s'entendre Avec les gens de l'AIS Et je crois Que les récentes Les récentes Prises de contact Entre Le Bénin Et Le Niger Finira par donner Quelque chose Allant dans ce sens Donc Pour conclure Pour conclure Le général Le général Il fait un très bon boulot Il veut faire manger Tous les Nigériens A leur faim Il en a les moyens Le ciel Lui a donné Un fleuve L'Egypte vit Grâce au Nil Le Niger Peut aussi vivre Grâce au fleuve Niger Puisqu'il porte le nom Du dit fleuve Merci Voilà Infiniment A Clé Sopignan Pour la réalisation De cette émission Vous téléspectateurs De votre fidélité A très bientôt